La police en France doit-elle changer sa manière de travailler ? Doit-elle se débarrasser de certaines armes utilisées lors de manifestations ? Eh bien c'est ce que pense le défenseur des droits Jacques Toubon qui publie son rapport annuel aujourd'hui alors que le monde est secoué par des manifestations contre les violences policières. Bonjour Benoît Ballet. Bonjour. Jacques Toubon le dit clairement, certaines pratiques de la police ou de la gendarmerie sont illégales. Oui, à commencer par la technique dite de l'encagement ou de la NAS, une technique utilisée par les forces de l'ordre lors d'une manifestation pour empêcher des individus de sortir d'un périmètre donné. Une privation de liberté sans cadre juridique, écrit Jacques Toubon. Autre manquement à la déontologie, le transport de personnes d'un lieu à un autre pour procéder à un contrôle d'identité, un contrôle d'identité déporté selon les mots du défenseur des droits qui se fait la plupart du temps sans que l'autorité judiciaire en soit informée. Le port d'un casque de moto intégral, casque qui ne laisse qu'une petite partie du visage visible tout comme le port des cagoules par les forces de l'ordre sont des pratiques également dénoncées par Jacques Toubon. Cela empêche l'identification des agents en dehors, là aussi, de tout cadre réglementaire. Enfin, Jacques Toubon recommande à nouveau le retrait des grenades de désencerclement et du lanceur de balles de défense de l'arsenal des forces de l'ordre. Benoît, est-ce que ce rapport peut changer les choses ? On peut l'espérer, mais le rapport de Jacques Toubon incite plus au pessimisme qu'autre chose. Le défenseur des droits observe que depuis le début de son mandat, il y a 5 ans, ces recommandations sont restées lettres mortes. Un exemple, Céline, sur 36 dossiers qui ont fait l'objet de demandes de poursuites disciplinaires de la part de Jacques Toubon. Aucune de ces demandes n'a été suivie d'effet. Merci Benoît.